Il a été conçu pour mener les missions les plus dangereuses. Pour affronter les terrains les plus hostiles. Et pour voler dans toutes les conditions. L'hélicoptère H-225M Caracal est l'un des fleurons de l'armée française. Un appareil aux dimensions hors du commun. Capable de s'infiltrer en territoire ennemi pour assurer les opérations des forces spéciales. C'est un appareil qui est utilisé pour des missions extrêmement complexes, extrêmement denses. Liban, Afghanistan, Tchad ou Somalie. Depuis 10 ans, le Caracal a été déployé sur tous les théâtres d'opérations extérieures de la France. Quelles que soient les conditions de vol, on a une machine qui a toujours la même réponse. On peut être dans des conditions atmosphériques totalement chaotiques. Et la machine est toujours présente. Grâce à des missions vécues en conditions réelles à l'intérieur du cockpit. Il va vraiment nous guider. Au témoignage des meilleurs pilotes de l'armée. Et à des images de synthèse. Nous allons vous révéler tous les secrets de cette machine d'exception. Voilà, là, 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 t'as juste à pousser et ça va rentrer. Allez, vas-y, mets-lui un petit coup de pied en finale, voilà. Bim, nickel. On est dedans. On est en position. On sait qu'on va rentrer en contact avec notre machine en vol. On va avoir la sensation que nos deux jambes sont en béton. On est extrêmement tendus sur les commandes. Des techniques pour effectuer un ravitaillement en vol aux armements embarqués dans l'hélicoptère. En passant par son système de pilotage automatique. J'ai eu un problème proche des commandes, mais c'est pas vraiment moi qui pilote. Voilà, la machine part en dirigeant de seules. Vous allez embarquer dans l'un des appareils les plus sophistiqués. Découvrir chaque étape de sa fabrication. Et comprendre comment il parvient à résister aux efforts les plus extrêmes. Si on doit parler de Roll Royce, de l'hélicoptère, c'est un garacal. C'est une machine qui est extrêmement réactive. C'est une machine qui est puissante, performante. C'est ce moment-là qui est extrêmement dangereux. Parce que si on se déplace, ne serait-ce qu'un tout petit peu en latéral, dès qu'on va toucher le sol, on va capoter. Les combats sont de plus en plus violents, et l'hélicoptère est amené très souvent à se retrouver au contact de l'ennemi. Test d'armement sur champ de tir. Mission de sauvetage en mer. Opération commando. Bienvenue à bord du Caracal. Hélicoptère d'élite. Située à une centaine de kilomètres de Bordeaux, la base aérienne numéro 120 est l'une des plus anciennes bases militaires de France. C'est ici, dans cette zone reculée, toute proche de l'océan Atlantique, que les futurs pilotes de chasse de l'armée de l'air viennent terminer leur formation sur les mythiques Alpha-Jet. Mais à l'extrémité de la base, à quelques centaines de mètres des pistes où décollent les avions de chasse, se trouve une autre unité d'élite. Un escadron qui abrite un fleuron de l'armée française. L'hélicoptère H-225M, nom de code, Caracal. Si son surnom lui vient d'un petit lynx du désert, le Caracal est pourtant un hélicoptère aux dimensions spectaculaires. 20 mètres de longueur, 5 mètres de haut, l'appareil peut atteindre plus de 11 tonnes au décollage. Les lieutenants-colonels Éric Gaufinon et Guillaume Vernet font partie des pilotes qui connaissent le mieux cet hélicoptère hors normes. Tous les deux ont servi en opération au sein de l'escadron EH-167 Pyrénées, stationné à Cazot. Ils ont été les premiers pilotes à utiliser cet appareil conçu pour les missions Resco. L'objectif de ces missions, voler sur de très longues distances pour pénétrer en territoire ennemi en embarquant à bord un groupe de commandos pour récupérer un pilote ou un équipage abattu. Le Caracal a été entièrement pensé et fabriqué pour répondre aux exigences de ces opérations à haut risque. Dans un premier temps, le rayon d'action, donc il faut un hélicoptère qui emporte un maximum de carburant, qui garde ses performances avec son carburant et qui puisse aller au-delà des rayons d'action courants, notamment au travers du ravitaillement en vol. Donc le ravitaillement en vol est une des caractéristiques particulières du Caracal qui répond à ce besoin d'élongation. Le deuxième, c'est de disposer d'un système d'autoprotection et d'aller chercher en territoire hostile une personne éjectée. Pour effectuer ces missions longue distance, le Caracal dispose d'une perche de ravitaillement qui permet à l'hélicoptère de recharger ses réservoirs en plein vol, comme peuvent le faire les avions de chasse. Sa cabine blindée, extra-large, peut accueillir jusqu'à 28 passagers en position assise. Pour transporter sa lourde charge utile, l'appareil a été équipé d'un rotor principal à 5 pales, garantissant la stabilité de l'engin, notamment à très basse altitude et en vol stationnaire. Ces deux moteurs développent une puissance de 4200 chevaux et la boîte de transmission, élément clé du système de propulsion, permet de passer de 23 000 tours minutes en sortie des moteurs à seulement 265 tours minutes pour entraîner le rotor. Une mécanique de très haute précision qui permet à l'hélicoptère de se déplacer loin, longtemps et à des vitesses pouvant dépasser les 300 km heure. Sur le nez de l'appareil et autour du fuselage, des systèmes de détection radar et laser permettent de localiser la présence de la moindre menace ennemie dans l'environnement de l'appareil. Avant chaque départ en mission, le pilote doit effectuer ce qu'on appelle dans le jargon le tour machine. Le tour machine, c'est le moment où on livre la machine. Le but, c'est d'appliquer toujours le même cheminement visuel, de vérifier tous les paramètres, de manière à ce qu'on soit toujours certain quoi qu'il arrive, que ce soit de nuit, que ce soit pressé par le temps, parce qu'il y a une vie qui est en jeu, parce qu'on est au combat, de ne rien manquer. Quand j'arrive, je vérifie qu'effectivement, les amortisseurs sont en bon état, les roues sont en bon état également, la machine est équilibrée, et ensuite, on commence à entrer dans les détails. Ici, on a les tubes pitot, on vérifie qu'ils sont bien vides. Ce sont des tubes qui permettent de connaître la vitesse R de l'aéronef. C'est-à-dire que l'air rentre directement ici, et en fonction de la quantité d'air qui rentre, on est capable de connaître notre vitesse dans la masse d'air. Donc ça, c'est quelque chose qui est retransmis directement au pilote, ce qu'on appelle l'anémomètre. Cockpit, entrée d'air des moteurs, ou gonflage des systèmes de flottabilité de secours, le pilote doit vérifier minutieusement chaque élément de l'appareil. Là, on va regarder les ensembles mécaniques principaux. Donc, le rotor principal et le rotor anticouple. Je vérifie que les biellettes sont en bon état. On va vérifier une des pales principales. On vérifie que le bord d'attaque n'a pas été abîmé. Généralement, quand un hélicoptère va toucher quelque chose, c'est le bout de la palme qui va rentrer en premier. C'est un disque. Donc, on vérifie vraiment particulièrement le bout de palme pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de choc. Pendant son tour machine, le pilote s'assure que son hélicoptère est prêt à affronter les conditions les plus extrêmes d'atterrissage et de décollage. L'hélicoptère peut se poser en terrain très, très sommaire. C'est-à-dire qu'il peut nous arriver de poser uniquement une roue sur un caillou, sur un rocher, pour faire une récupération. Quand vous avez 11 tonnes qui posent sur uniquement une roue, avec effectivement peut-être un petit glissement le temps qu'on stabilise la machine, le pneu va être très, très vite usé et abîmé. Donc, il est indispensable de vérifier le bon état de ce pneu avant de partir en vol. La soute est conçue pour que les commandos puissent être déposés le plus rapidement possible sur la zone d'action. On a une ligne de vie et eux, avec un baudrier, ils vont s'arnacher à cette ligne de vie de manière à pouvoir sortir la machine le plus rapidement possible quand on arrive sur la zone. En mission, l'excellente stabilité du Caracal en vol stationnaire permet aux pilotes de récupérer des commandos sans même se poser au sol. Vous voyez des ferrures qui sortent un petit peu partout. Donc, cette interface-là, elle permet de faire de l'aérocordage. C'est la grappe. La grappe, c'est une grosse corne qui se trouve directement sous la machine et qui va permettre d'extraire un groupe de commandos très rapidement. La corde arrive au sol, l'hélicoptère reste en stationnaire. Les commandos s'accrochent sur cette corde et nous, on va les extraire à l'extérieur de l'aéronef, les soulever, les amener dans une zone propice à l'atterrissage. Et donc, tout se fait depuis ici. Donc, le mécanicien navigant de Sout va nous guider au plus proche de la zone des commandos. Donc, il va se pencher sur le puits et il va chercher la visuelle de la zone de récupération et il va nous amener vraiment de manière le plus précis possible pour vraiment avoir les commandos ici, sous la machine. C'est une alchimie au sein de l'équipage de manière à ce que la corde arrive dans les mains du commando au moment où on arrive. Ces missions à haut risque mettent les organes mécaniques de l'appareil à très rude épreuve et doivent pouvoir être conduites sur tous les terrains. Sur la neige, dans le désert ou en mer, le caracal a donc été étudié pour pouvoir affronter tout type d'environnement et de conditions climatiques. C'est en France, dans la ville de Marignane, située à une vingtaine de kilomètres de Marseille, qu'est fabriqué le H225M, caracal. Dans les ateliers de l'usine Airbus, plusieurs centaines de personnes travaillent à la conception et à la fabrication de cet hélicoptère unique. Compte tenu de son extrême complexité, rien ne peut être automatisé. Chaque machine qui sort de l'usine passe entre les mains expertes des ouvriers et des techniciens. Le cycle de fabrication est très précis. D'abord, l'arrivée des pièces détachées à l'unité d'assemblage. Une quinzaine d'éléments principaux composent l'enveloppe du caracal. Chaque liaison entre les éléments est soigneusement rigidifiée lors des opérations de riftage. Des milliers de rivets sont ainsi installés par les ouvriers pour que la machine puisse résister aux efforts extrêmes auxquels elle sera soumise tout au long de sa durée de vie. Au total, pour une seule machine, les premières opérations d'assemblage durent six mois. Elle est alors acheminée à la phase suivante où tous les autres éléments vont être intégrés à la structure. Ici, 80 ouvriers spécialisés sont en charge du montage de l'hélicoptère. Ajusteurs, électriciens ou techniciens spécialisés dans les essais hydrauliques, le personnel doit intégrer et tester tous les équipements du caracal. C'est une machine très complexe qui demande bien évidemment un niveau de compétence très élevé et si on doit parler de Rolls-Royce, de l'hélicoptère, c'est un caracal. Nous avons quatre stations bien définies avec une station de cheminement qui comprend l'intégration des harnais, essentiellement sur la partie électrique. Ensuite, nous avons une station d'équipement où là, c'est essentiellement de l'intégration, l'essentiel de l'avionique, le montage de boîte de transmission, le montage des moteurs. Derrière ça, nous avons une station d'essais sol, vérification de tout ce qui a été monté en amont sur les cheminements et derrière, une station de finalisation où là, à nouveau, tous les corps de métier sont réunis, ajusteurs, électriciens. C'est la phase qualité et conformité de la machine avant la livraison, pistes et les premiers vols. Chaque engin reste plus de cinq mois au sein de la chaîne de montage avant d'être opérationnel. Et parmi toutes les étapes par lesquelles il passe, l'une des plus critiques est l'installation et le test de ces deux moteurs. Le Caracal est équipé de deux moteurs Safran Makila 2A1 qui délivrent chacun la puissance de décollage 2100 chevaux. Ces deux moteurs sont situés sur le toit de l'hélicoptère en avant de la boîte de transmission principale. Ils sont protégés par deux entrées d'air polyvalentes qui permettent de voler dans des conditions de poussière ou dans des conditions de givre sans problème. L'air pénètre dans les moteurs et subit successivement trois étages de compression pour monter en température avant d'entrer dans la chambre de combustion. C'est ici qu'est injecté le carburant et que deux étincelles enflamment le mélange. À l'intérieur de la chambre, les températures atteignent plus de 1200 degrés. La combustion entraîne ensuite les turbines qui font tourner les arbres moteurs et qui entraînent les retors de l'hélicoptère. Régulièrement, les mécaniciens de maintenance doivent contrôler l'intégrité de la chambre de combustion grâce à une caméra endoscopique. La nécessité des deux moteurs vient du fait que l'appareil est plutôt lourd au décollage et donc nécessite la puissance des deux moteurs. Mais en revanche, un moteur permet de continuer un vol en cas de problème sur l'autre. La pièce maîtresse du dispositif, c'est elle. la BTP, la boîte de transmission principale. La BTP assure la liaison entre les deux moteurs et les deux retors de l'appareil. Les deux arbres moteurs horizontaux, tournant à plus de 23 000 tours minute, entrent dans la boîte de transmission qui va réduire la vitesse et la transformer en vitesse verticale pour entraîner les pales. À l'intérieur se trouve un mécanisme à plusieurs étages composé d'une multitude d'engrenages. Ce sont eux qui permettent de transférer la puissance des moteurs au rotor principal. Elle entraîne également l'arbre de queue qui aboutit au rotor arrière, appelé aussi rotor anticouple, qui évite à l'hélicoptère de tourner sur lui-même du fait de la rotation de ses pales principales. Le carter de la BTP est composé d'un alliage de magnésium pour en minimiser la masse. Sa géométrie doit être parfaite pour que les 33 pièces d'engrenage qui composent la boîte puissent venir se loger à l'intérieur. Tous les éléments de la boîte de transmission du Caracal sont fabriqués dans les ateliers mécaniques de l'usine. Ici, une vingtaine de spécialités différentes sont nécessaires pour usiner les pièces. Plusieurs ouvriers de l'atelier ont déjà reçu le titre très prisé de meilleur ouvrier de France dans le secteur de la mécanique. Le fait d'être meilleur ouvrier de France apporte un savoir-faire reconnu pour l'entreprise, pour le secteur mécanique. Nous travaillons comme sur des pièces nobles, sur des pièces d'excellence, des bijoux de technologie qui demandent une grande textérité, un beau savoir-faire. Les pièces sont fabriquées au micron près. Elles sont ensuite traitées pour pouvoir résister aux contraintes les plus extrêmes. habituellement, un hélicoptère est pourvu d'un retort principal à quatre pales. Chez le Caracal, il a dû être adapté aux dimensions exceptionnelles de l'appareil. La façon la plus évidente d'identifier un Caracal, c'est le nombre de pales du rotor principal qui est de cinq. Il a été développé un rotor nouvelle génération sur cet appareil considérant sa masse maximale au décollage qui est de 11 tonnes car la masse maximale au décollage élevée nécessite une plus grande portance pour soulever l'ensemble. Qui plus est, cela génère un niveau vibratoire bien inférieur qui fait du Caracal un appareil extrêmement confortable, extrêmement manœuvrant avec un rotor très réactif, ce qui est particulièrement intéressant dans la navigation en très basse altitude. De forme linéaire, les pales se terminent par une courbure légèrement parabolique qui permet de limiter les turbulences. mais leur spécificité tient surtout à la conception de leur structure interne. Le rotor et les pales du Caracal sont en matériaux synthétiques. La caractéristique principale des pales de cet hélicoptère tient à la nature et à la structure de ces pales qui sont multibox. Ce concept multibox offre à l'appareil des capacités de résistance aux tirs ennemis uniques en leur genre. Le principe ? L'intérieur de la palle est composé d'un longeron principal le long duquel se juxtaposent plusieurs petites sections indépendantes les unes des autres. Ces petites boîtes sont ensuite recouvertes par un matériau de surface qui donne à la palle son profil aérodynamique. En cas d'impact de balle, lorsque l'hélicoptère est pris pour cible, le dommage sera ainsi circonscrit à la boîte touchée par le projectile. La palle conservera son intégrité et ses caractéristiques sur tout le reste de sa longueur. L'appareil pourra donc continuer à voler. Puissant et résistant, pour accomplir ses missions longue distance, le Caracal doit aussi être endurant. Et pour faire voler un hélicoptère de 11 tonnes à 300 km heure, il faut du kérosène. Beaucoup de kérosène. La consommation moyenne de l'engin est estimée à environ 800 litres par heure de vol. Le Caracal dispose de plusieurs réservoirs de carburant. Les principaux sont placés sous le plancher de l'appareil et les deux auxiliaires sont situés au-dessus des roues. Il est aussi équipé d'un réservoir supplémentaire sous la queue. Ce réservoir peut se détacher pour alléger le poids de l'appareil en cas d'atterrissage d'urgence. Au total, l'appareil peut emporter jusqu'à 3 800 litres de carburant pour une autonomie qui dépasse 1 000 kilomètres et 5 heures de vol. Je tourne un peu bas et on est bien dans l'axe. Je vais me lancer un peu. Je gagnerai du temps pour la connexion. Mais ce qui rend le Caracal encore plus exceptionnel, c'est qu'il est le seul hélicoptère d'Europe qui peut être ravitaillé en plein vol. On est dedans, on est en position. Le principe ? Un avion ravitailleur vient se positionner au-dessus du nez de l'appareil. Il libère un tuyau au bout duquel se trouve un panier d'à peine 80 centimètres de diamètre. Le pilote doit faire en sorte que la perche télescopique de son hélicoptère vienne se brancher directement dans le panier. Le ravitaillement en vol est une procédure de haute voltige. Au préalable, le pilote du Caracal et celui de l'avion doivent s'être donnés un rendez-vous précis dans les airs à 1 point et à 1 heure donnée. L'hélicoptère doit alors s'approcher au plus près du ravitailleur. On est à quelques mètres de l'avion ravitailleur. La marge de manœuvre est très très faible. Donc c'est une phase de pilotage extrêmement précis où, assez bizarrement, il faut être le plus détendu possible puisque la moindre action aux commandes a des repercussions assez importantes sur la sécurité générale de la patrouille. Il ne suffit pas de se contenter d'aller chercher le panier mais il faut prendre ce panier, l'amener dans une position de ravitaillement qui permette sereinement à l'équipage de l'avion et l'équipage de l'hélicoptère de prendre du pétrole. Et c'est cette position de ravitaillement qu'il faut tenir durant un temps suffisamment long quelles que soient les conditions atmosphériques de vent, de jour, de nuit, en virage jusqu'à ce qu'on ait pris et tout le pétrole. Un ravitaillement, s'il est bien mené, entre 5 et 10 minutes, on peut avoir fait le plein total de carburant derrière le ravitailleur. Pour réussir la manœuvre dans toutes les conditions possibles, les pilotes suivent un entraînement intensif. La première fois qu'on se trouve derrière un ravitailleur, on est très impressionné puisqu'on sait qu'on va rentrer en contact avec notre machine en vol. Je me rappelle de mon premier instructeur qui m'expliquait qu'il fallait se détendre les doigts de pied. Il faut être capable de sentir que ces doigts de pieds bougent facilement dans les chaussures parce qu'effectivement, on va avoir la sensation que nos deux jambes sont en béton. On est extrêmement tendus sur les commandes puisqu'on a l'impression qu'il faut tenir cette position de manière extrêmement précise. Une fois qu'on s'y habitue, ça devient une seconde nature. Le Caracal a prouvé l'importance de ses capacités de ravitaillement lors d'une mission récente baptisée Dark Dune. Cet exercice menait en conditions réelles à impliquer deux Caracal de l'escadron d'hélicoptère 1-67, trois avions C-130 ravitailleurs américains et un groupe de commandos de l'armée de l'air. Leur objectif ? Décoller de la base aérienne de Cazot, se rendre dans le sud de la Corse pour y capturer un terroriste puis repartir vers le point de départ. Une mission de 2500 km au cours de laquelle les deux Caracal ont effectué cinq ravitaillements en vol en pleine nuit et déposé six commandos au sol pour capturer la cible et la ramener à la base. Durée totale de l'exercice, 11 heures. Ces capacités de ravitaillement de nuit permettent à l'appareil de s'infiltrer encore plus discrètement en territoire ennemi. Elles offrent aussi un effet de surprise supplémentaire aux commandos dans le cas d'opérations spéciales particulièrement dangereuses. Pour faire face à ces missions à haut risque, le Caracal a dû être équipé des dernières technologies de pointe en matière d'électronique embarquée. Il faut près de quatre mois aux ouvriers pour réaliser l'intégralité du câblage d'un engin. Au total, 13 200 câbles qui représentent une longueur de 34 km et des centaines de connecteurs composent l'électronique du Caracal. À l'intérieur du poste de pilotage, une cinquantaine de boîtiers reçoivent toutes les connexions de l'appareil et géreront les différentes fonctionnalités de l'avionique. Un long travail de test sur écran est nécessaire avant de pouvoir enfin intégrer les éléments dans le cockpit de l'appareil. Ce système complexe transforme le Caracal en véritable hélicoptère connecté. Situation de vol, gestion du carburant ou état des moteurs, le pilote est en permanence informé de ce qui se passe à l'intérieur de sa machine. Mais l'engin est également équipé pour analyser ce qui se passe à l'extérieur. Souvent amené à évoluer dans des zones hostiles, le Caracal a été doté d'un système d'autoprotection permettant d'informer le pilote d'éventuelles menaces. Ces petits boîtiers noirs installés sur le nez et autour de l'engin détectent la présence de radars appartenant à d'autres appareils situés dans l'environnement de l'hélicoptère. Quand à bord du Caracal on détecte un radar, le Caracal identifie à quel système d'armes celui-ci correspond. Si c'est un avion de chasse, si c'est un radar de veille, si c'est un radar de conduite de tir. Et avec cette information-là, on peut se soustraire à la menace en volant soit plus bas, soit différemment, soit en mettant en œuvre d'autres types de tactiques. Le système d'autoprotection permet également de détecter un éventuel signal laser. Lorsque le Caracal détecte un signal laser, cela signifie qu'on est pris pour cible avec un système de pointeur laser. On va avoir à bord le type de signal et la position de la source, ce qui nous permettra d'évoluer et de réagir face à cette menace. On a différentes tactiques par le mouvement, bien entendu. On peut également ouvrir le feu pour faire baisser les têtes ou pour tirer les premiers et ne pas être pris pour cible par une menace qui serait très proche. On peut également utiliser le masque du terrain pour voler bas dans le relief et créer un masque entre la source et l'appareil. Dans le cas où l'appareil est pris pour cible, le Caracal est également équipé d'un détecteur d'alerte missile. L'appareil actionne alors automatiquement un système de l'heure situé sur la queue. C'est une cartouche qui émet énormément de chaleur et le missile qui est attiré par la chaleur de l'hélicoptère va plutôt prendre la direction de la cartouche et de cette source importante de chaleur et laisser l'appareil indemne. En plus de ses capacités de détection des ennemis, le Caracal est également équipé pour pouvoir contrer la menace et engager le combat. Son équipement de base comprend deux mitrailleuses de sabord de calibre 7,62 mm positionnées de chaque côté de l'appareil. Les mitrailleuses de 7,62 servent avant tout à protéger l'aéronef. Ce sont des armes de protection. Elles servent lorsque l'on est pris à partie pour riposter pendant une évolution. Mais aujourd'hui, l'armée de l'air française cherche à développer la puissance de frappe de l'engin. Elle teste la possibilité d'installer un canon de calibre 20 mm opéré par un tireur positionné directement dans la soute. Dans un premier temps, il faut savoir que les combats sont de plus en plus violents et l'hélicoptère est amené très souvent à se retrouver au milieu des combats, au contact de l'ennemi. C'est pourquoi son armement est indispensable. Aujourd'hui, le couple armement plus capacité d'intervention dans la profondeur qui est offerte par le ravitaillement en vol nous incite à développer de l'armement de plus en plus lourd sur le Caracal pour qu'un groupe de Caracal puisse mener une action en toute autonomie au combat. De l'autre côté de l'Atlantique, dans la région d'Itaruba, l'armée brésilienne a décidé d'aller encore plus loin. Depuis 2015, la défense aérienne du pays développe une version du Caracal capable de tirer des missiles Exocet anti-navilles. La réussite des premiers essais en vol prouve que le H-225M peut se transformer en véritable hélicoptère de combat. Pour les futurs appareils, un nouveau concept d'armement modulable est même en cours de développement, le concept H-Force. Le principe, équiper l'engin de support amovible permettant de choisir le type d'arme à embarquer en fonction de la mission. Mitrailleuse de calibre 12-7, canon de 20 mm ou lance-roquette. Les premiers essais de ce tout nouveau système ont été menés récemment sur un champ de tir en Belgique. Le système H-Force va permettre de passer d'une situation extrêmement légère en termes d'armement à une situation beaucoup plus complexe, beaucoup plus complète afin que les équipages, en fonction des besoins, soient en mesure d'aller depuis l'armement balistique simple jusqu'à l'armement guidé laser. Le système H-Force a quatre niveaux différents, le niveau zéro étant le simple potentiel pour installer les niveaux 1, 2 et 3. Le premier niveau de H-Force, H-Force 1, sera la possibilité pour l'appareil de tirer des armements balistiques, c'est-à-dire des armements qui, une fois tirés, subiront les effets de la balistique et atteindront ou non l'objectif visé. Le niveau 2 correspond au tir d'armement balistique sur la base d'une information venant d'un senseur électro-optique et piloté par le tireur au travers d'un viseur. Quant au niveau 3, le plus sophistiqué, ce sera le tir d'armement guidé, c'est-à-dire qu'une fois tiré, l'armement continuera d'être piloté par l'opérateur jusqu'à son but et ce, encore une fois, au travers d'un système électro-optique guidé par le tireur. Les missions du Caracal sur tous les terrains et dans toutes les conditions météo exigent des capacités de pilotage exceptionnelles. Aujourd'hui, les pilotes disposent d'un équipement de pointe pour s'entraîner à faire face à toutes les situations de vol. Jean-Charles de Troyes a passé 30 ans dans l'armée comme pilote d'hélicoptère avec plusieurs missions opérationnelles à son actif. Bosnie, Tchad, Djibouti, il totalise 7500 heures de vol. Aujourd'hui, il est en charge du programme de formation et d'entraînement des futurs pilotes. Le vol en simulateur, il va permettre beaucoup de choses. Il va permettre déjà d'acquérir les automatismes, c'est-à-dire, on va pouvoir faire du drill, refaire les exercices, les refaire encore, les refaire jusqu'à temps qu'on ait bien compris la gestuelle, la façon de fonctionner. Ça, c'est le B à bas. C'est vraiment au début de la formation. Après, ce que ça va permettre de faire, c'est de faire des procédures d'urgence, de générer des pannes pour, comme ça, du coup, le jour où ça arrive, on ne stresse pas. On va appliquer la procédure tout naturellement. Le cockpit du simulateur reproduit fidèlement celui du H225M. Le pilote peut ainsi s'entraîner à maîtriser tous les équipements électroniques et informatiques de l'appareil, ce qu'on appelle l'avionique. Alors, l'avionique du Caracal est une avionique de dernière génération. Le cockpit est architecturé autour de 4 écrans principaux qui vont permettre à l'équipage de suivre et le vol et la mission plus 2 écrans qui vont indiquer des paramètres techniques. Voler au-dessus de l'océan ou des montagnes, survoler une ville à très basse altitude, tout est possible à l'intérieur du simulateur. Le pilote peut s'entraîner à affronter les conditions météo les plus hostiles. Il peut même décoller ou atterrir dans les endroits les plus difficiles d'accès comme ici, au centre du mythique stade Vélodrome de Marseille. Le vol en simulateur permet de tester également l'une des technologies les plus sophistiquées du Caracal, le pilote automatique. Souvent, les PA hélicoptères, donc les pilotes automatiques, c'était des pilotes automatiques d'avions qui ont été adaptés à l'hélicoptère. Le pilote automatique 225M, c'est un pilote automatique qui a été conçu dès le début comme un pilote automatique d'hélicoptère. Et donc, en fait, il est vraiment adapté à ce qu'on fait. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration d'un décollage entièrement automatique. Donc, mon navigation, elle est rentrée. Je vais rentrer la vitesse à laquelle je veux partir. Donc, je tourne mon bug et je vais choisir 102, ça fait 180 km heure qui sera ma vitesse de départ. Et je vais noter l'altitude à laquelle je veux monter. Donc, je vais dire, OK, je veux monter à 1000 pieds. Voilà, ça va à peu près 300 mètres. Et je vais suivre cette route-là. Donc, en fait, c'est assez simple. Quand je vais appuyer sur ce bouton, le pilote automatique qui va prendre le contrôle de l'appareil et il va accélérer pour aller chercher une vitesse de sécurité et il va commencer sa montée sur cette trajectoire-là. Vous voyez, je vais initier le décollage de l'appareil. Voilà, on va partir un tout petit peu en translation. Et en fait, dès que je vais arriver à ma vitesse de décision, ici, 35 nœuds, je vais appuyer sur mon petit bouton magique. Donc là. Et vous voyez, maintenant, il est en train de suivre une navigation que j'ai pré-programmée. Et là, la rigueur, si maintenant, je ne fais plus rien, vous verrez avec mon appareil, tout seul, il va suivre entièrement cette trajectoire pour nous ramener sur le terrain retour. Donc c'est quand même un grand confort et surtout, ça va décharger l'équipage sur sa phase de travail sur le pilotage et la navigation. Et ça va lui donner du temps pour la partie mission, la partie gestion de l'ennemi, les échanges à la radio avec le commandement pour la mission. Le pilote automatique peut également prendre les commandes de l'appareil dans les situations les plus délicates. Une des difficultés de l'utilisation opérationnelle de l'hélicoptère, c'est la perte de référence. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver dans une configuration où on ne verra pas dehors. Donc les cas les plus courants, c'est quand on va venir se poser dans le sable. On va se retrouver dans notre propre nuage de poussière. On ne voit absolument plus rien dehors. Et donc ça, c'est une phase qui est extrêmement délicate parce qu'en fait, on ne sait pas du tout comment on se trouve. et si jamais on vient toucher le sol dans une position qui n'est pas bien à plat, on peut se retrouver tout de suite à l'accident. Un des éléments pareil qui est vraiment génial sur le Caracal, c'est que le pilote automatique va pouvoir aller rechercher un stationnaire entièrement automatique où on ne va pas bouger. Et puis après, on va juste descendre pour le poser. Et ça devient juste magique. Voilà, regardez, maintenant on est en stationnaire parfaitement automatique et comme moi, je vais descendre. Vous allez voir qu'on va rentrer dans le nuage de poussière. Il descend tranquillement. 25 pieds, 22 pieds, 20 pieds, 15 pieds. Et c'est ce moment-là qui est extrêmement dangereux parce que si on se déplace ne serait-ce qu'un tout petit peu en latéral, dès qu'on va toucher le sol, on va capoter. Et ça, sans toucher les commandes, on est au sol. Vous voyez, on s'est posé entièrement en automatique. Le système de pilotage automatique du Caracal est particulièrement important dans le cas de sauvetage en mer. Ce que les pilotes appellent les missions SAR. On est à une minute d'arrivée en survol maritime. On va se faire derrière. Nous sommes au-dessus de l'océan Atlantique, à quelques kilomètres de la base de Cazot-en-Gironde. un équipage de l'escadron EH-167 Pyrénées est en pleine mission d'entraînement en conditions réelles. L'exercice du jour, localiser et récupérer un pilote qui s'est éjecté en pleine mer après le crash de son avion. Là, j'engage des modes du pilote automatique. Je vous assure la tenue de hauteur et la tenue de vitesse. Et je vais également engager la tenue de la navigation. On a une visibilité qui est excellente. Je choisis de faire la recherche à 300 pieds. Un bol qui nous permet d'être sûr d'apercevoir une tête qui dépasserait de l'eau. Et je vais ralentir vers une centaine de nœuds. Oui. La recherche d'un naufragé est rendue extrêmement difficile au milieu des vagues, encore plus lorsque la mission est réalisée par mauvaise condition météo ou en pleine nuit. Le pilote va donc laisser les commandes de l'appareil à son pilote automatique. Le système va alors initier un circuit de recherche optimal au-dessus de la zone où est censée se trouver la personne portée disparue. On s'approche de l'entrée dans notre circuit de recherche. Donc c'est l'hélicoptère qui va suivre de façon autonome ce circuit de recherche. Donc j'ai avoir les mains proches des commandes mais ce n'est pas vraiment moi qui pilote. La machine part en virage toute seule. L'objectif de suivre un linéaire de recherche qui est fait par l'ordinateur c'est d'être sûr de ne pas se tromper et de pouvoir maximiser le temps passé à regarder dehors pour chercher quelqu'un. On arrive sur la zone de recherche donc les maximum de personnel revenir de dehors pour trouver notre victime. On est en place derrière. Impeccable. Dès que l'un des membres de l'équipage localise le naufragé le pilote active alors immédiatement une fonction spéciale baptisée Fix Transdown. On va sur 80 pieds et puis j'aime le naufragé. On va sur 100 pieds. Je parlais. 3, 2, 1. Tempérifical engage. On vient de passer en mode Transdown. Le mode Fix Transdown déclenche l'enregistrement immédiat des coordonnées GPS du point survolé. L'appareil va alors effectuer automatiquement la trajectoire idéale pour revenir se positionner avec précision juste au-dessus du naufragé. On vient de passer en mode Transdown sur tous les axes. L'hélicoptère va décelerrer tout seul et venir prendre un stationnaire. L'hélicoptère se câble pour ralentir. On commence la descente. Après une dernière rotation pour laisser les deux plongeurs prendre en charge le naufragé, l'hélicoptère revient se positionner en stationnaire pour effectuer l'hélitreillage. La manœuvre nécessite une communication parfaite entre les pilotes et le mécanicien navigant situé en soute. C'est lui qui va diriger les opérations. Depuis sa position, penché au-dessus du marchepied, le mécanicien navigant a une bien meilleure visibilité sur les opérations que les pilotes. Le système du Caracal a donc été équipé d'un dispositif qui lui permet de déplacer lui-même l'appareil. Il utilise pour cela ce qu'on appelle le mini-manche. Pendant toute l'opération, l'hélicoptère va rester en stationnaire à une altitude fixe. En avant ou en arrière, à gauche ou à droite, le mécanicien va pouvoir déplacer l'appareil dans un plan horizontal pour amener le crochet du treuil dans la position idéale pour le sauvetage. Le crochet en montée et le dimanche en arrière à gauche. Le cinquième plongeur à trois minutes cargo. Au niveau du marché à pied, les arriveurs à la potence et dans le cargo en déplacement. au total, il n'aura fallu qu'une dizaine de minutes à l'équipage pour localiser le naufragé, déposer les deux plongeurs et remonter les trois personnes à l'intérieur de l'hélicoptère. Grâce à son système de pilotage automatique, le Caracal est l'un des hélicoptères les mieux adaptés à ce genre d'opération. Mission de sauvetage en mer, transport de commandos des forces spéciales en territoire hostile. Opération antiterroriste avec armement embarqué, le Caracal s'adapte en permanence à l'évolution de ses missions. Le H-225M depuis sa mise en service est un hélicoptère qui a déjà énormément évolué. Aujourd'hui, les options qui équipent cet appareil évoluent extrêmement rapidement et en permanence, nous sommes à la recherche du système que nous intégrerons sur l'appareil de façon à apporter le plus de sécurité, le plus d'efficacité, le plus de potentiel à l'appareil lui-même. Après dix ans d'opération, le H-225M a montré qu'il était l'un des appareils les mieux équipés pour s'introduire en toute discrétion en territoire ennemi. L'appareil a su convaincre ceux qui sont les mieux placés pour juger de ses performances, les pilotes. Le Caracal, c'est un hélicoptère qui est puissant, qui est précis. On peut se poser dans le sable quasiment en automatique de nuit, dans la poussière. On peut évoluer très bas, très vite. Piloter le Caracal, c'est vraiment quelque chose d'absolument fabuleux. Le Caracal a cette particularité d'être un hélicoptère qui est extrêmement fin. Malgré sa taille et son poids, il se pilote quasiment comme un petit hélicoptère léger. Pour avoir connu d'autres hélicoptères, le Caracal se prend en main très facilement. Dès les premières minutes de vol, vous avez la sensation que c'est une machine que vous avez toujours pilotée. Elle est extrêmement stable. C'est un peu un tapis volant, le Caracal. La première chose qui m'a surprise dans le Caracal, c'est la sérénité qu'on a aux commandes. C'est-à-dire que, quelles que soient les conditions de vol, on a une machine qui a toujours la même réponse. On peut être dans des conditions atmosphériques totalement chaotiques et la machine est toujours présente. Elle va nous donner une assistance au pilotage qui est totalement bluffante. Donc, s'il y a un terme qui qualifie bien cette machine, c'est la sérénité. Outre la France et le Brésil, le Caracal équipe également les armées de l'Indonésie, du Mexique ou de la Thaïlande. Récemment, des appareils ont été commandés par le Koweït et par Singapour. Le H-225M Caracal, hélicoptère d'élite, a donc encore de nombreuses missions qui l'attendent. à la France. Sous-titrage Société Radio-Canada à la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?